Si nous avons quelque sens de Dieu, nous savons que Dieu est bien le Seigneur que nous devons servir et le Maître que nous devons écouter religieusement. Mais ce soir, ce Dieu se montre sous une allure bouleversante. Jésus se met à laver les pieds de ceux dont il est le Maître. Et cela pour nous dire non seulement qui il est, lui, Jésus, le Serviteur par excellence, mais il veut aussi nous manifester comment est Dieu son Père. Un peu plus tard, dans le même évangile, il dira à un de ses disciples, Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Et donc Jésus nous manifeste l'insondable. Comment Dieu se met totalement à notre service, sans cesser d'être Dieu, bien sûr. Il y a peut-être trois degrés que nous pouvons distinguer dans cette manière dont Dieu se met à notre service. Déjà, Dieu se met à notre service fondamentalement en nous créant. Et nous, petites créatures douées de raison de temps en temps, assez rarement, Il allume la lumière de l'intelligence, de notre petite intelligence. C'est l'une des manières de comprendre ce texte de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu nous donne de voir, de percevoir, jusqu'à pouvoir le découvrir. Voilà comment Dieu sert en nous créant. Il répand de la lumière un petit reflet de ce qu'il est. Puis Dieu se met à notre service ensuite en nous portant constamment. La Bible dit comme un aigle porte ses petits sur ses ailes ou comme un homme soutient son fils tout au long de cette route que nous devons suivre jusqu'à notre mort. C'est ainsi que par des soins variés, Dieu protège cette lumière qu'il a allumée en nous créant. C'est tout ce souci paternel et aussi maternel de Dieu pour nous, ses enfants. C'est là où l'espérance naît. Nous croyons en un Dieu qui est un bouclier qui nous secoue. Enfin, et c'est surtout là que nous voyons combien Dieu nous sert, Dieu accroît immensément la lumière qu'il a répandue dans notre âme en y mettant la lumière de la foi, la douce lumière de la foi qui nous permet ce soir de recevoir la Pâque de son Fils. Et cette lumière, si nous y sommes fidèles, Dieu va progressivement la faire grandir jusqu'à cette cité au ciel où l'Apocalypse nous dit que l'agneau lui-même sera notre flambeau. Quel embrasement dans ce feu de la charité que cet ultime service que Dieu nous rend. Et faisons attention que cet embrasement, c'est la manière que Dieu a trouvé de se répandre lui-même parce que nous dit l'Écriture, c'est Dieu qui est un feu et un feu qui nous consomme. On voit que le service que Dieu nous rend n'est autre que pour Dieu de s'apporter lui-même et finalement c'est ce que dit Jésus par toute sa vie. Dieu est un Père qui se donne totalement à ses enfants jusqu'à les nourrir de lui-même. Voilà où apparaît l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, action de grâce pour cet immense service que Dieu nous rend depuis la création, la protection, l'illumination, puis l'embrasement promis. « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? » demande le psalmiste et on l'a chanté. Et le psalmiste répond lui-même à la question qu'il pose. « J'élèverai la coupe du salut. » Jésus, en instituant l'Eucharistie, nous apprend la seule action de grâce, le seul remerciement qui soit tant soit peu adéquat à la destruction de nos chaînes par le Seigneur, à cet infini service qu'il nous rend et où il se dévoile comme Père. Mais ce n'est pas tout. Et c'est peut-être là que nous ne désirons plus trop reconnaître le service que Dieu nous rend parce qu'à ce feu que Dieu allume, d'autres foyers doivent s'allumer et Dieu veut que nous contribuions à les allumer en devenant à notre tour serviteurs de la lumière. Et pour certains, à un titre spécial, serviteurs de l'Eucharistie, je veux parler des prêtres. Alors, pour paraphraser ce que dit Jésus dans cet évangile, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai créés, je vous ai portés, je vous ai éliminés, c'est pour qu'à votre tour, vous portiez ce feu et incendiez le monde. » Thérèse d'Avila l'avait bien compris. Incendier le monde, non pas certes à la manière des chars et des missiles, comme malheureusement nous le voyons plus très loin de nous, mais en faisant, comme dit Jésus, « Vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » C'est un service où nous venons à notre tour au secours du peuple de Dieu, comme Dieu le fait lui-même. C'est ce travail auquel le prêtre spécialement doit se mettre de plus en plus. La conversion pastorale du prêtre n'est jamais achevée. C'est pour ça qu'il faut prier pour les prêtres. Et ce travail du prêtre, c'est pour que les baptisés puissent à leur tour brûler de l'amour que Dieu répand dans leur cœur et en brûlant, éclairés. Pour qu'à leur tour, tous les baptisés apprennent à servir leurs frères. Alors, pour reprendre les expressions de l'Écriture, « Alors, leur lumière, c'est-à-dire notre lumière à nous tous, brillera devant les hommes. Alors, les justes resplendiront comme le soleil. » C'est la belle promesse de l'Évangile de Matthieu. « Pour que se lève enfin la lumière sur tous ceux qui demeurent dans l'obscurité de la mort. » Vous voyez, frères et sœurs, que la résurrection que nous allons fêter dans trois jours, à peine, la résurrection dépend de cette conversion, de notre conversion alimentée par l'Eucharistie où Dieu nous sert. « Alors, ça va être qu'il y a